Salut à tous, c'est Corinne ! Bienvenue sur le deuxième podcast de la communauté Investir au Féminin. Alors tout d'abord, je voulais remercier ma chère associée Mélanie de m'avoir lancé encore un énième défi et là de m'avoir du coup lancé ce défi de réaliser un podcast alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Merci Mémé ! Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne, je viens tout juste de me fêter mes 41 ans et je suis investisseuse et entrepreneur. Donc Mélanie m'a lancé ce défi de faire un podcast et en plus elle m'a mis un petit titre, donc un petit exercice imposé avec un titre à respecter qui est « Je suis une girafe ! » Alors là il y en a qui vont se dire « ça y est, on les a perdues toutes les deux, elles sont parties en plein délire ». Mais non, je vais vous expliquer un petit peu plus tard d'où vient ce titre. Mais bon, tout d'abord, déjà je vais vous rappeler un petit peu notre objectif de la communauté Investir aux Féminins, c'est d'aider 1000 femmes à avancer dans leur objectif d'indépendance financière. Donc nous proposons des accompagnements et des formations et également nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, on a à peu près 850. Alors non, j'ai dit que je ne me dirais pas à peu près, mais moi je suis bleue, donc je donne les chiffres exacts. Donc à ce jour, nous sommes 855 sur Instagram, nous sommes 1720 sur YouTube et 148 sur LinkedIn. Attention, c'est précis, en sachant que demain les chiffres ne seront plus bons. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors ensuite, je voulais remercier les personnes qui nous ont laissé des commentaires sur notre premier podcast, à savoir Create Your Life, vous avez vu le bel accent anglais, Mélodie, Stéphanie et Sam. Merci beaucoup pour vos messages et puis pour vos encouragements parce que vos messages étaient vraiment très complets et très très sympas. Alors, j'en reviens au sujet du podcast du jour qui est le petit défi de Mélanie. Je suis une girafe. Alors, d'où ça sort ? Pourquoi cette petite phrase ? En fait, il y a à peu près une semaine, on a assisté à une masterclass dans le cadre de l'incubateur dont nous faisons partie. Donc l'incubateur, c'est un organisme, on va dire, qu'on a rejoint et qui nous permet de nous développer dans le cadre de notre business. Et donc, nous avons assisté à une masterclass, donc une conférence en ligne animée par Leslie Jougou sur le copywriting. Et à un moment, elle nous pose une question qui est quand même assez simple, qui est de dire, OK, aujourd'hui, combien d'hommes bruns de 1m80 est-ce que vous avez croisés dans la journée ? Alors, on devait tous répondre sur le chat. Donc, on répond tous 25, 30, j'en sais rien. Bon, voilà. Et ensuite, elle pose la question, combien est-ce que de girafe vous avez croisés dans la journée ? Donc là, c'est facile, à moins d'être allé au zoo, en gros, la réponse, c'est zéro. Et elle nous explique que, en fait, la girafe génère une charge émotionnelle quand on la voit, quand on la croise, parce que ça sort de l'ordinaire, parce que ça sort du commun. et que ça fait qu'on s'en souvient. Voilà. Et du coup, on en arrive à la petite phrase de Mélanie qu'elle m'avait demandé de mettre dans le podcast. Vous voyez que c'est tout à fait très naturel, tout ce que je suis en train de faire, là. Iouh ! Bref. Qui nous dit qu'en fait, tout le monde est flippé de faire des choses qui sortent du lot, parce qu'en fait, tout le monde a peur de se planter. Donc, peur du regard des autres. Peur d'entreprendre. Parce qu'en fait, l'esprit d'entreprendre, c'est plutôt, dans les modèles anglo-saxons, mais très très peu en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Angleterre, on encourage vraiment à entreprendre. Se planter, c'est pas grave, on recommence. Ah, tu mets ta boîte, c'est cool. Enfin, voilà. En France, c'est un peu compliqué, on n'est pas tout à fait dans ce modèle-là. Peur de l'échec. Donc, en fait, ça renvoie à plein de peurs différentes. Alors qu'en fait, on se rend compte que si on veut sortir du lot, si on veut réussir, il faut faire des choses qui sont différentes pour marquer, pour générer une charge émotionnelle, comme la fameuse girafe. Et si je fais le parallèle avec l'immobilier, c'est pareil. On a peur de se lancer, on a peur de se planter, on a peur d'acheter, je sais pas moi, on a peur d'acheter autre chose que sa résidence principale, pour faire différemment. On a peur des impayés de loyer, on a peur de l'inconnu, en fait. Et on se rend compte que finalement, ça renvoie à énormément de peurs. Sauf que, on sait que pour réussir, il faut faire des choses qui sortent du lot. Mais que du coup, il faut sortir de sa zone de confort et vaincre ses peurs. En tout cas, enfin, vaincre ses peurs. C'est pas vaincre ses peurs, parce que ses peurs, on les vint pas. On les apprivoise et on apprend à vivre avec et à les atténuer et à les diminuer. Mais elles disparaissent jamais, clairement. Alors, ensuite, Mélanie m'a également demandé de faire part de trois prises de conscience sur l'année 2021. Alors là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette année. Elle a été extrêmement riche. Mais du coup, ok, je me suis plié à l'exercice et j'ai choisi trois thèmes. Le premier, qui revient un petit peu, pardon, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'esprit d'entreprendre, c'est plus vite, j'échoue, et mieux, c'est. En gros, au lieu de tourner autour du pot et d'hésiter, d'avoir peur de se lancer, finalement, il vaut mieux se lancer, quitte à échouer, recommencer, rééchouer, réitérer, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule, la bonne solution. Je vais vous partager un exemple, c'est qu'on a voulu organiser un tournoi Immobad avec Mélanie parce qu'on est fan d'immobilier toutes les deux et on est fan de Babington toutes les deux. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu des extraterrestres et qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui partageaient cette passion. Sauf que ça, on ne pouvait pas le savoir. Donc du coup, on a lancé un événement sur les réseaux sociaux. On a proposé d'organiser un tournoi de Babington et puis ensuite un repas entre investisseurs pour pouvoir réseauter, discuter. Et en fait, on a eu très peu d'inscrits et finalement, on a dû annuler l'événement. Et au lieu de se dire, bon, c'est un échec, on n'a pas eu d'inscrits, mince, c'est pas cool. Et bien finalement, on s'est dit, c'est pas grave, on a quand même fait le tournoi entre nous parce qu'on adore le Babington et que voilà, on avait envie de jouer. Et en même temps, on s'est dit, bon, ok, l'immobilier, c'est une niche, le Babington, c'est une niche, mais alors mélanger les deux, ça devient vraiment ultra niché et c'est peut-être pas le projet le plus approprié actuellement. C'est pas dit que peut-être dans deux ou trois ans, on le refasse pas et que ça fonctionne. Mais là, pour l'instant, on s'est rendu compte que c'était pas dans le bon timing. Ça me fait penser aussi à une petite citation de Nelson Mandela que j'ai voulu noter, qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'adore cette phrase. Pour la petite histoire, c'est ma coach Christelle qui m'a accompagnée en début d'année, qui m'a offert une petite carte avec cette citation qui du coup est posée sur mon bureau et qui me permet effectivement, quand je rencontre des échecs ou des difficultés, de me dire « Ok, c'est pas grave, une difficulté ou un échec, finalement, c'est toujours un apprentissage qui te permet d'aller vers autre chose. » Deuxième prise de conscience. Là, c'est un petit peu plus perso, enfin perso pro. C'est savoir dire stop. Alors, je m'explique. En gros, moi, je suis dans le pilotage de projets immobiliers depuis 15 ans, dans le tertiaire, donc tout ce qui va être aménagement de bureaux. Et agence bancaire. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, je ne sais faire que ça. Sauf que, en parallèle, j'ai fait pas mal d'autres trucs, mais voilà, mon cerveau me dit « Ton expertise, elle est vraiment sur l'immobilier, sur ça. » Et les mois passants, je me rends compte que j'y vais un petit peu plus la boule au ventre, que je suis moins motivée, que ça ne me passionne plus, en fait. Sauf que, du coup, ça met un petit peu de temps à ce que je m'en rende compte. Et puis, en début d'année, je rencontre Mélanie, on décide de créer la société « Investir au féminin ». Et là, c'est un petit peu le grand écart, parce que j'ai d'un côté une activité avec Mélanie qui me passionne, qui me génère vraiment de l'énergie. Et de l'autre côté, j'ai mon activité dans le tertiaire, qui finalement commence à apparaître un petit peu comme un boulet, que je traîne, mais qui, en même temps, est aujourd'hui l'activité qui me fait vivre, qui me nourrit. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter mon activité à fin décembre 2021. Et puis, finalement, quand je suis rentrée de vacances cet été, que j'ai repris au bout de trois semaines de super vacances mon activité, je me suis dit « Non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas continuer. » Donc, j'en ai discuté avec Mélanie. Et elle me dit « Bah, écoute, arrête plus tôt, quoi. » Et j'y avais même pas pensé. En fait, je m'étais dit « Bah, non, j'ai dit fin décembre, donc je vais tirer jusque-là. » Sauf qu'à un moment, en termes de motivation, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de sauter dans le grand bain de l'inconnu et d'arrêter mon activité. Donc, j'ai officiellement arrêté fin octobre. Donc, j'ai prévenu, bien sûr, tous mes clients. Là, je suis en train de terminer. J'ai quand même quelques petits queues de chantier, on va dire. Mais, voilà, je ne reprends pas de nouveaux projets. Et, quelque part, je pense que ça répond à un besoin d'alignement que j'étais en train de perdre, en fait. Et du coup, je me suis dit « Ok, je me sens de moins en moins bien. Il faut que je m'écoute, finalement. » Donc, d'un côté, j'avais la peur de dire « Ouais, mais j'arrête cette activité. Il faut que je saute le pas. Mince, je ne sais pas où est-ce que je vais. » Donc, je vais dans l'inconnu. Et, en même temps, j'avais ce besoin d'alignement que je ressentais au fond de moi et qui me disait « Ben, non, il y a un moment, je choisis d'y aller, quoi. Vraiment. » Et puis, il y a deux autres petites notions qui sont importantes. C'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du vide dans mon emploi du temps pour laisser de la place à de nouvelles choses. Si mon emploi du temps, il est rempli à 100% tout le temps, et en fait, en termes de créativité et en termes d'imagination, ça marche beaucoup moins bien. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ce vide dans mon agenda et, quelque part, de laisser la place à l'ennui. Et l'ennui, c'est pas quelque chose de négatif, finalement. C'est quelque chose de positif parce que l'ennui, tu vas pas t'ennuyer... Enfin, moi, je vais pas m'ennuyer indéfiniment, très très rapidement. Hop ! Je vais avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Et donc, du coup, quelque part, j'ai un petit peu appliqué cette notion, je sais pas si vous connaissez, de brûler les bateaux. On brûle son bateau, comme ça, on est sûr qu'on revient pas en arrière. Alors, moi, je vais mettre un petit bémol. Je vais brûler mon bateau. J'ai dit, ok, j'arrête mon activité. Mais je suis quand même partie avec pas mal de provisions sur mon île déserte en me disant, bon, on va voir ce qu'il y a sur cette île. Je brûle le bateau, mais je prends quand même de quoi survivre un bon moment. Je suis quand même relativement prévoyante comme personne. En tout cas, voilà, je suis passée de l'étape de peur à je saute le pas et ensuite, en fait, une fois que j'ai dit ma décision, une fois que j'ai pris ma décision et une fois que j'ai commencé à le dire aux gens, en fait, plus je le disais et plus c'était évident et plus je me disais, ben en fait, mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? C'était fou, quoi. Et j'ai ressenti aussi énormément de soulagement. Du coup, je me dis, si quelqu'un qui écoute ce podcast et qui est dans la même situation, qui a peur, qui hésite, c'est normal, c'est ok d'avoir peur, c'est normal, c'est difficile de réussir à sauter le pas, mais après, ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce qu'on se sent bien ? Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était ma deuxième prise de conscience et ma troisième prise de conscience, alors là, elle est encore plus perso, c'est « N'attends pas pour vivre tes rêves ». J'ai une petite phrase que je répète souvent à la maison, c'est « C'est maintenant ou c'est trop tard ? » Et j'adore cette petite phrase et en gros, pour l'imager, pour vous expliquer, c'est que j'avais depuis plusieurs années ce rêve, je sais pas, ça va faire, enfin ça fait un pas qu'à l'année que j'y pense, mais en tout cas, je l'ai mis dans mon vision board il y a deux ou trois ans en arrière, je pense, de nager avec les dauphins. Mais c'était juste un projet, voilà, un projet en l'air. Et puis ensuite, j'ai fait ma mindmap de 2021, donc une mindmap, c'est un outil qui te permet de définir tes objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et j'avais mis « Nager avec les dauphins » en 2021. Et puis, au mois de septembre, je me suis réveillée en me disant « Hé cocotte, nager avec les dauphins, c'est 2021, on est au mois de septembre, bientôt il fera vraiment froid un petit peu de partout, donc il va falloir que tu te bouges. » Et du coup, il y a un organisme qui s'appelle C-Dolphin que je suis depuis quelques années et je sais que de toute façon si je pars, c'était avec eux. Et du coup, j'ai regardé sur leur planning et il restait une place du 23 au 30 octobre 2021. Et là, j'ai dit « Banco, ça coïncide avec la fin de mon activité, les planètes s'alignent, ok, c'est maintenant. » Alors, vous allez me dire « Ouais, mais ok, c'est facile de réserver un voyage. » Oui, non, parce qu'en fait, je suis partie toute seule, je suis partie sans mon chéri, je suis partie sans connaître personne. Alors, je suis partie avec un organisme où il y avait d'autres personnes, bien sûr, mais ça pour moi, c'est une grosse sortie de zone de confort. J'avais envie au départ de partager ça avec mon chéri, sauf que lui, il est fan de plongée et que là, c'était de l'apnée et que ça ne l'intéressait pas et que de toute façon, en plus, il ne restait qu'une place. Donc, il m'a dit « Allez, vas-y, go ! » Et donc, je me suis inscrite, j'ai pris la dernière place toute contente jusqu'au jour de partir ou en fait, quand mon chéri m'a amenée à la gare et que là, j'ai pris le train et là, j'ai fait « Waouh ! » En fait, bon, là, maintenant, c'est moi toute seule avec moi-même et voilà. Sauf que, cette sensation un peu de peur, toujours de sortie de zone de confort, elle n'a pas duré très très longtemps. Donc, je suis montée à Paris en train, j'ai dormi à l'hôtel et ensuite, j'ai pris l'avion. Petite appréhension en prendre l'avion. Alors que j'ai déjà pris l'avion toute seule mais ça faisait un paquet d'années que je n'étais pas partie toute seule. Donc, voilà. Et, finalement, je suis arrivée à bon port, je me suis débrouillée et en fait, finalement, il suffit juste de te faire un petit peu confiance et j'ai vécu une expérience vraiment extraordinaire avec les dauphins. Donc, du coup, en fait, on part dans un lagon, le lagon de Sataya en Égypte à 2h30 des côtes et on reste sur un voyer, donc sur une goélette en bois magnifique pendant une semaine dans ce lagon et tous les jours, on va faire de l'apnée et on va à la rencontre des dauphins et on nage avec les dauphins et j'ai nagé avec les dauphins pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, tous les jours, pendant une semaine et c'était complètement mais ouf, en fait, complètement incroyable et je rêvais de ça mais en fait, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et finalement, j'ai eu beaucoup plus d'émotions et de ressentis que ce que je pensais vraiment une très très belle surprise et puis en plus, comme étant toute seule sur le bateau, tu es obligé de parler aux autres, tu es obligé de sortir de ta zone de confort, tu es obligé de t'ouvrir aux autres et ça, c'était vraiment top et en plus, le bateau, vraiment, Frédéric Chotard qui organise ça est vraiment un mec génial, il sait vraiment comment expliquer quelle est l'approche bienveillante qu'il faut avoir envers les dauphins, il nous explique tout sur les dauphins, c'est vraiment passionnant et puis à côté de ça, on a toute une partie développement personnel, donc avec des exercices sur l'apnée, la méditation, la respiration, un peu comme du tai chi, plein d'exercices ou d'ateliers, on va dire et vraiment, je me suis crue au paradis pendant une semaine et voilà, donc du coup, je m'égare un petit peu, je vous parle dans mon délire de voyager avec les dauphins mais voilà, juste pour dire que j'en rêvais et je l'ai fait et maintenant, je suis tellement contente de l'avoir fait, de l'avoir vécu, c'est une satisfaction déjà d'avoir réussi à accomplir un de ses rêves, en plus, je suis rentrée, j'avais des étoiles plein les yeux, donc mon chéri, quand il m'a vu, il a dit ok, très bien, bon ben finalement, la prochaine fois parce que je lui dis mais moi, je vais y retourner et je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu vives ça, je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti quand tu vois les dauphins qui sont juste à côté de toi, qui jouent avec toi, qui sont en interaction, enfin vraiment, c'est des dauphins sauvages mais du coup, ils sont complètement en interaction avec toi en fait, c'est vraiment, c'est un truc de ouf, enfin voilà. Et donc, ça y est, j'ai perdu le fil, ah ! oui, ce que je disais en rentrant, c'est que du coup, j'ai dit que j'y retournais et du coup, mon chéri, quand il a vu tellement j'étais transformée par ce que j'ai vécu en une semaine, il m'a dit ok, la prochaine fois, je viens avec toi. Donc, j'en reviens à il faut vivre ses rêves même si on a des peurs, même si on a des craintes, même si peut-être aussi, à la rigueur, ça aurait pu ne pas me plaire mais au moins, j'aurais été fixée. Peut-être que finalement, j'y serais allée et j'aurais dit ouais, bon ok, c'est sympa de faire de l'apnée, c'est sympa de faire les dauphins, ça n'a pas vraiment généré d'émotions chez moi mais c'était sympa et c'était ok, pourquoi pas ? Mais tant que tu ne l'as pas essayé, tant que tu ne l'as pas vécu, en fait, tu ne sauras pas. Donc voilà. Et si je fais le parallèle avec l'immobilier parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au départ, c'est pareil, tant que tu ne seras pas passé à l'action, tant que tu n'auras pas essayé d'investir dans l'immobilier, que tu ne seras pas planté ou que tu ne seras pas expérimenté, que tu ne seras pas renseigné, ben en fait, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas si c'est fait pour toi, tu ne sauras pas ce que ça va générer chez toi, tu ne sauras pas les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer et tu ne sauras pas surtout aussi toute l'énergie positive que ça va t'apporter quand tu vas trouver ton premier bien, quand tu vas passer pour la première fois chez le notaire, quand tu vas gérer tes premiers travaux et surtout quand tu vas percevoir tes premiers loyers, ça c'est le truc que Mélanie à chaque fois dit ah, je kiffe quand je reçois mes loyers et toutes ces émotions-là, ben ça fait partie du projet immobilier. Enfin bref, je pense que là, on est pas mal, je ne sais pas à combien de temps je suis de podcast, j'en sais rien, j'en suis vraiment à mon premier podcast, donc j'espère que vous serez bienveillants avec moi et donc je vais conclure, sur le prochain podcast puisqu'à priori, on est parti pour se lancer des défis avec Mélanie et donc le titre du prochain podcast, alors j'avais bien l'idée effectivement de lui mettre une colle sur les tableaux Excel mais je me suis dit que non, la pauvre, elle allait péter un câble donc j'ai pris un thème un peu plus exotique et donc Mélanie, je te propose de faire un podcast sur le thème j'ai aquaponé ou alors comment dire ou l'art de se trouver des excuses à longueur de temps. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut ! !